Et oui, Gordon 2A pour Games2A TV Alors, nous nous retrouvons pour une vidéo un petit peu spéciale C'est vrai qu'elle arrive un petit peu en retard par rapport à l'événement Donc c'est une vidéo, comme vous l'avez lu dans le titre Une vidéo qui vous parle de la Retro Gaming Day La quatrième édition du Retro Gaming Day à Porto Vec Au Centre Culturel de Porto Vec Donc ce sont des images qui ont été réalisées par mon ami Noemi Et qui vous montrent un petit peu toute l'ambiance Qui régnait lors de cet événement magique Ça se passait pendant les dernières vacances de Noël Noël 2018 Et donc vous pourrez y retrouver un petit peu Tout ce qui a fait le succès de la journée Les concours, les pixel art, les Donkey Konga Le simulateur automobile, tout ça Donc voilà, elle a passé un petit peu en revue Un petit peu toutes les animations sympas Donc de très très belles images Et quelques petites interviews intéressantes Où vous reconnaîtrez peut-être les personnes Qui sont interviewées de suite après le générique Tu es un guide ? Bref, j'ai une vidéo tous les soirs Tous les soirs ? Ouais quasiment C'est ce qu'on appelle une addiction ? Ouais aussi D'accord Alors tu peux nous parler un petit peu de cet événement Retro Gaming ? Ça vaut tous les jeux rétro Pas du monde mais la plupart C'est comme un peu le Japan Expo qui est à Paris Donc là on le fait à Porto Vec Comment se passe cette journée pour vous ? Bah je suis là depuis le début d'heure plus vite Mais ça va, je participe au tournoi Je suis qualifié Après voir comment ça se passe Ah d'accord, participe au tournoi Donc gagnant, gagnant, fermo ? Maintenant je suis dans les poules Je suis dans les fashionaux Donc après voir comment ça se passe D'accord Et vous pouvez dire un petit mot sur ce concours ? J'y joue depuis que je suis tout petit donc... Ah bon ? Alors cette journée Retro Gaming pour vous C'est un bon moment ? C'est pas un mauvais moment C'est pas un mauvais moment, d'accord Bon bah je suis allé faire un petit tour Monsieur le Président, bonjour Vous pouvez nous dire un petit peu en quoi consiste cette association de geeks ? Alors en fait on a créé cette association avec deux amis Qui sont passionnés de jeux vidéo Et le but principal de l'activité C'est de préserver le patrimoine vidéoludique Donc la remise en état des consoles de jeux En l'information de quelque chose Bonjour Charlie Ecoutez très bien, tout se passe bien Pour moi c'est que du bonheur C'est le genre de journée que j'affectionne On essaie d'organiser tous les temps Donc c'est une journée rétro gaming Des jeux vidéo anciens Mais pas que Alors il y a des concours sur des consoles un peu plus récentes Comme la Wii U Vous attendiez autant de monde pour cette journée ? Disons que ça suit la tendance On s'attendait à ce qu'il y ait un peu de monde Pas autant, mais ça suit la tendance A chaque nouvelle édition on a plus de monde Et on peut commencer par Juste l'espace essai on va dire de consoles anciennes Toutes les consoles sont en accès libre Donc de la Fong, de la toute première console Jusqu'à la Playstation 2 Sortie au début des années 2000 On a toutes les Nintendo de ces années là 80, 80, 90 Ensuite on a les concours Qu'on fait en général l'après midi Ça, ça marche super bien Il y a toujours énormément de participants En dessous des animations, Donkey Konga Donc c'est un jeu musical où il faut taper sur des petits tambours Sur le rythme que nous impose le jeu Simulateur automobile sur Playstation 2 Donc vous pouvez essayer Gran Turismo au volant de notre simulateur maison on va dire Ça a été fabriqué uniquement avec de la Recur Ma cousine Aline qui organise ici un petit stand de pixel art Donc qui consiste à créer des petits personnages en pixel Aussi la participation du Ver du Soleil Qui est venu vous mettre quelques livres, quelques ouvrages Sur le thème des jeux vidéo à disposition Je collectionne beaucoup les vieilles consoles Comme les nouvelles mais principalement les vieilles consoles Et j'aime bien rejouer à des vieux jeux vidéo Alors dans les vieilles consoles comme ce soit pour la Nintendo La NES, la SuperNest, SuperNintendo Bah ça m'apporte toujours plus de connaissances Parce qu'on ne sait pas tout Et le plaisir c'est d'apprendre des choses qu'on ne sait pas Sur les jeux vidéo, sur les dates qui sont faits Sur même des Mister Egg Qui peuvent être à l'intérieur du jeu D'accord, merci